bonjour tout le monde alors ça fait quelques vidéos qu'on fait avec lucas moi j'aimerais bien vous voir cliquer sur la vidéo mettre un like et mettre des commentaires surtout et j'ai personnellement et j'imagine c'est le cas de lucas aussi nous avons envie de voir vos questions et aussi avoir vos retours alors likez pour nous dire que ce qu'on fait vous plaît voilà vous avez entendu donc lâchez votre meilleur like on attaque sans plus attendre avec le sujet du jour si je suis mauvais à l'école j'ai raté ma vie ouais c'est quel sujet un peu délicat ouais c'est une question c'est pas une affirmation pour vous dire c'est une question parce que c'est une question qu'on me pose souvent et parce que on est sur on est dans la religion judéo chrétienne on n'a pas droit à l'échec il faut toujours être bien et du coup ça c'est un petit tabou je dirais d'accord ok non tu penses pas ça si oui enfin que les gens associent comme on avait pu déjà dire la réussite à l'école à la réussite dans la vie personnelle alors que c'est juste un peu un reflet de la vie professionnelle et encore il y en a qui font pas forcément beaucoup des études qui font parfois un bac pro et qui sont très épanouis dans ce qu'ils font et qu'ils gagnent beaucoup plus leur vie que des gens qui ont fait bac plus 5 je pense à tous les métiers style plombier maçon etc on peut se lancer à son compte électricien également c'est des métiers où on peut très bien gagner sa vie et être heureuse c'est quelque chose qui nous plaît oui tout à fait en fait rater une vie en fait c'est tellement c'est voilà à moins ce qu'on le veut alors là à 10 ans on peut la rater comme on peut la rater à 20 ans à 30 ans etc donc déjà rater une vie ça veut dire quoi ça ne veut pas dire que dans l'ascension sociale on ne définit pas notre vie avec le salaire tout ça on la définit surtout avec si on est heureux voilà il y a des personnes c'est des indicateurs je dirais que c'est différent en fait donc chacun a des indicateurs différents et ça peut changer tout au long d'une vie c'est à dire qu'au début ben à l'école mon fils lui il juge par rapport à combien de a il a il a a plus a moins donc il se juge par rapport à ce qu'il a réussi ou pas à ça donc on n'est pas sur le raté on est sur est-ce que j'ai réussi parce que j'ai obtenu tant de a ensuite on passe en mode ben à l'école est ce que ben je vais avoir un mes premiers copains je vais avoir les les gens qui étaient en relation humaine est-ce que j'ai je vais avoir le nombre d'amis etc donc là on va ajouter d'autres critères que les critères de notation et ensuite après ben on va ajouter le salaire on va ajouter le poste etc donc en fait tout au long d'une vie on a des critères qui qui peuvent évoluer donc si on voit que ça va pas et ben il faut se poser la question est ce qu'il faut pas changer de paramètres en fait d'évaluation il y en a qui sont qui gagnent super bien leur vie qui voyagent tout le temps qui achètent ce qu'ils veulent et ben ils sont pas heureux voilà donc est ce que est ce qu'ils considèrent d'avoir raté leur vie d'autres qui ont des critères uniquement monétaire vont dire mais non pas du tout ils ont pas du tout raté leur vie ils ont gagné tant et d'autres qui sont plus spirituels tout ça et qui voit qu'ils sont pas heureux il dit mais toi tu as raté ta vie en fait voilà mais ça ne veut rien dire il y a beaucoup de gens souvent qui qui jugent avoir raté leur vie sur certains critères etc ou qui dit je vais la rater en pas en jalousie en me disant j'aimerais bien avoir la vie de un tel et peut-être l'autre personne aimerait avoir la vie de la personne qu'elle a en face parce que gagner beaucoup d'argent souvent c'est en corrélation avec donner beaucoup de son temps je sais pas si tu as vécu ça au cours de ta carrière professionnelle mais souvent quand on arrive à atteindre des hauts postes on peut être amené à faire des très grosses journées de travail qui fait que on a très peu de temps pour dépenser cet argent donc finalement oui on peut peut-être bien gagner sa vie mais c'est au détriment de sa santé physique sa santé mentale et de pas pouvoir en profiter tout à fait en fait au delà de ça c'est pas il ya tout il n'y a pas de déjeuner gratuit voilà en anglais on dit there is no free lunch mais ça c'est c'est vrai en fait il faut toujours un input pour avoir un output donc il faut toujours une donnée pour avoir un résultat et ben des fois il faut donner beaucoup pour avoir un résultat minime mais c'est ok et des fois on peut donner très peu pour avoir un résultat énorme donc mais derrière chaque réussite en tout cas c'est des sacrifices c'est au delà de simplement du temps ou autre c'est que c'est beaucoup de sacrifices donc quand on voit les autres réussir on ne voit pas tout ce qu'il a pleuré tout ce qu'il a sué tout ce qu'il a ça on le voit pas et par exemple dans ton studio pour avoir tout ça et ben tu as dû galérer il ya des moments où tu avais peut-être envie d'abandonner il ya des moments où tu as sué tu as des moments où tu sais pas où tu allais etc il faut aussi en testant et en se trompant qu'on se dit ah c'est des expériences et on trouve le chemin exactement mais il y en a qui se sont qui vont arrêter à la première difficulté et si ça c'est ça si ça c'est raté oui mais quand on persévère c'est autre chose donc moi je pense surtout que il n'y a pas qu'une façon il n'y a pas qu'une vie il n'y a pas qu'une façon de réussir il ya plein de gens qui ont plein de vies différentes en fait dans la même en faisant ça en faisant ça moi c'est pareil avant là les critères de réussite c'était ça du moment où j'arrivais bah super et puis je me suis rendu compte que j'étais pas forcément bien dans ma peau et donc je suis repartie dans d'autres critères etc mais pour certaines personnes notamment pour mes parents quand j'ai dit que je voulais devenir entrepreneur ils ont dit mais ma fille tu as complètement raté ta vie alors que pour moi être entrepreneur c'est réussir sa vie donc c'est pas chacun ses propres critères et c'est ça exact donc et c'est pas lié au fait si on est mauvais à l'école ou pas il y a des gens qui sont pas faits pour faire les écoles il y a des gens qui sont super business parce qu'ils l'ont dans la peau ils connaissent rien en théorie mais ça marche donc et puis il y en a d'autres qui sont super en théorie mais qui se lancent jamais ou alors que du moment où ils se lancent ils ont un bac plus 10 et qui voilà et ou alors qu'ils ont un bac plus 10 et qui se lancent qu'ils se cassent la gueule parce qu'ils n'ont pas la côté pratique donc en fait il y a il y a de tout dans dans une vie et dans et dans la nature et donc il n'y a pas de il y a les critères c'est nous mêmes qui les définissons oui je suis complètement d'accord avec tout ce que tu viens de dire sur le côté faut définir ses critères être d'accord sur ce qu'on considère comme avoir réussi et raté et c'est pas forcément si on les atteint pas faire la corrélation je les atteins pas donc j'ai raté il y a des entre deux il y a parfois besoin de temps aussi et d'acquérir de l'expérience tu parlais par exemple de tout ce qu'il y avait autour etc c'est du matériel que j'ai pu acquérir sur le long terme à force d'essayer parfois c'est sûr on se trompe on se dit je sais pas comment faire on peut se dire bah finalement est ce qu'il vaut mieux pas que j'arrête tout et ce serait c'est plus simple de tout arrêter que de continuer de galérer persévérer mais derrière quand ça marche et d'autant plus beau et c'est là dessus que je voulais rebondir quand a dit que les gens se rendent pas compte parfois peu importe le travail qu'il y en a beaucoup qui travaillent pour arriver à un objectif et souvent la phrase que les gens disent derrière c'est un tel a eu de la chance et c'est la phrase qui en fait détruit tout le travail que la personne derrière a fourni qui se dit de toute façon si x a réussi dans tel domaine c'est de la chance parce qu'il était là au bon moment mais il voit pas les mêmes pour les sportifs par exemple de très haut niveau qui parfois gagnent très bien leur vie on voit pas je sais pas par exemple dans le basket le nombre d'heures ou le nombre de milliers ou dizaines de milliers de fois qu'il a tiré le même shoot pour que ça rentre aussi bien donc voilà c'est vraiment important de se fixer là les critères par rapport à ça et de persévérer pour atteindre les objectifs qu'on se fixe ah oui oui c'est ça parce qu'en fait la réussite c'est sur le long terme c'est à force d'essayer enfin je veux dire celui qui a inventé l'ampoule et l'électricité il n'est pas arrivé du premier coup voilà donc ton livre ben voilà c'est les gens ils peuvent ils achètent un produit fini donc donc voilà il se dit ben voilà ça c'est juste l'impression et le livre que j'ai payé tant mais derrière tout ça c'est j'imagine il y a eu des nuits blanches il y a eu 9 mois de travail 9 mois de travail 9 mois de stress d'interrogation et aller sur tout ça et tu as surmonté tout ça pour présenter ça mais quelqu'un d'autre qui ne qui ne connaît pas ça qui ne partage pas ça et ben il peut il peut ne pas savoir donc moi ce que je conseille et je vous conseille c'est vraiment de dire qu'il n'y a pas une réussite qui est facile même aujourd'hui en fait on libéralise un peu le succès les gens qui sont sur instagram donc les influenceurs etc mais vous croyez que vous croyez que leur vie est simple vous croyez que là ils sont arrivés à des millions de followers tout ça non pas du tout mais toute la journée ils ont le portable toute la journée ils réfléchissent à ça mais ils ont pas et à des idées voilà dès qu'ils perdent des followers ils stressent dès qu'ils n'en gagnent pas assez enfin voilà donc il n'y a pas de facile il suffit pas de se dire ben voilà aujourd'hui ça marche bien youtube ça marche bien tout le monde qui se mette dessus réussit ça c'est pas vrai il y en a qui sont qui sont là dès le début de youtube qui ont jamais réussi à percer etc ou alors comme toi qui est arrivé tu as vu le créneau tu as bien étudié tu as persévéré et voilà le travail aujourd'hui oui ça s'envoie tranquillement et ça va continuer comme ça exactement donc il n'y a pas de vraiment retenez la phrase il n'y a pas de déjeuner gratuit ni de dîner gratuit il y a toujours des sacrifices et des choses à mettre pour y arriver et si vous êtes ok avec ça vous allez voir la vie déjà est beaucoup plus facile on va pas se lamenter sur la les gens en disant c'est parce qu'ils ont de la chance parce que c'est pas ça la réalité c'est que pour être là au moment où il faut à l'endroit où il faut à parler avec la personne qu'il faut et avec le discours qu'il faut et bien tout ça c'est du travail donc voilà donc pour ceux qui considèrent qu'ils n'ont pas de chance tout simplement posez vous la question est ce que j'ai tout fait en tout cas pour atteindre mon objectif et est-ce que ce que j'ai fait est en accord avec mon objectif souvent il y a une incohérence quelque part j'en suis sûre d'ailleurs pour conclure là dessus il y a Oussama Amar peut-être que vous connaissez qui lui dans une conférence avait donné sa définition de la chance enfin pour les gens la chance c'est un petit peu le truc qui nous tombe dessus et on y est enfin on est responsable en rien c'est un peu un deus ex machina quoi qui nous atterrit dessus et lui disait pour moi la chance c'est juste en fait on a tous les mêmes événements de probabilité autour de nous mais quelqu'un de chanceux c'est juste quelqu'un qui va plus souvent savoir saisir ses opportunités qui vont se présenter à lui et voilà c'est à dire on va tous avoir je sais pas x chance dans notre vie et il y en a un il va juste en saisir un peu plus que les autres et je le vois par exemple au quotidien c'est à dire pour les projets j'hésite pas à aller vers les gens poser des questions pour obtenir des réponses de l'expérience parfois je prends des fins les portes se referment sur moi parfois ça mène à rien mais j'en ouvre tellement qu'il y a un petit pourcentage qui s'ouvre et ce petit pourcentage en rouvre le même nombre et ainsi de suite et ainsi de suite donc c'est ce que j'avais dit en coaching à quelqu'un sur youtube il n'y a pas longtemps je lui avais dit ouvre un maximum de portes et comme ça tu verras sur les dix portes si tu en as trois qui s'ouvrent bah derrière les trois tu en auras dix à nouveau etc etc et ça peut faire un très gros arbre que ce soit au niveau du réseau au niveau des compétences des connaissances et tout ce qu'on peut apprendre exactement et puis prendre un exemple totalement concret je j'étais donc formatrice pour pour ta classe ok vous étiez 14 ok voilà tu es venu vers moi tu as posé des questions hop 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 et on se on se finit on finit dans le studio on échange on apprend on a des projets en commun donc voilà mais pourtant tout le monde a eu accès à la même chose oui tout le monde a eu accès à ma présence au cours de la journée etc exactement et donc celui ou celle qui saisit et ben c'est c'est différent et et surtout en france en fait pour faire une comparaison avec la chine en chine le mot opportuniste c'est vachement valorisant en fait en france quand on dit que quelqu'un est opportuniste alors que c'est ni plus ni moins que quelqu'un qui saisit l'opportunité et ben c'est 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 mal vu c'est péjoratif c'est c'est tout ce qu'on veut et ben ça déjà en soi ça ne favorise pas en tout cas les gens à aller vers les autres etc parce qu'on leur dit ils le font par intérêt par profit etc et ils vont pas saisir l'opportunité alors que non c'est juste c'est juste une opportunité voilà il a saisi ça se passe bien ça se passe mal on s'en fiche mais il essaie tu vois exactement après le tout c'est avoir une éthique et une morale ça c'est vraiment des choses qui me guident c'est à dire que on n'est pas on est on peut saisir l'opportunité en elle-même sans écraser les autres sans faire du ça c'est important ça c'est important donc car du moment où on garde cette morale et cette éthique et ben tout va bien en fait moi j'ai été cataloguée pendant longtemps opportuniste parce que dès que je vois je sais comme je sais ce que je veux voilà du coup quand je vois quelque chose qui se présente et ben je sois que sur l'occasion puisque je sais c'est que c'est ça que je veux c'est ça être opportuniste mais bien sûr si on ne sait pas ce qu'on a dans la tête les choses peuvent se présenter à nous on peut les laisser passer en fait mais on ne sait pas en fait qu'il fallait les saisir c'est ça voilà donc par cet exemple là on voit bien que le pouvoir d'action et le pouvoir de choix nous appartient à nous seuls et du coup à partir de là et ben on peut tout à fait être dans ce cadre là très bien je pense qu'on a fait le tour du sujet en attendant comme on vous a dit au début n'hésitez pas à laisser un like ou un commentaire si ce n'est pas déjà fait on vous souhaite à tous de passer une très bonne soirée et à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt